Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Kola d'Asie. Aujourd'hui je vais revenir sur l'actualité et plus précisément sur une tragédie qui a ému le monde entier, c'est-à-dire les violences policières qu'a subie George Floyd aux Etats-Unis récemment et a même laissé sa vie. Et ce type de tragédie est le quotidien de la communauté black aux Etats-Unis, oui parce que George Floyd est black, mais également partout dans le monde. Je vais tenter dans cette vidéo d'apporter un certain éclairage à la lumière du bouddhisme, mais aussi scientifiquement, ce qu'est exactement le racisme et pourquoi l'être humain a besoin de détester ce qui est différent de lui et en même temps d'expliquer pourquoi le racisme n'est qu'une illusion dans le cœur des personnes concernées dans le but de transformer, je dirais, le poison en remède, c'est-à-dire de changer notre perception de la vie pour qu'elle soit plus juste et ainsi transformer le monde pour qu'il soit meilleur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour suivre mes prochaines vidéos. Le racisme, principale manifestation de l'ignorance et de la colère. Dans le bouddhisme, parmi les trois poisons inhérents dans notre cœur, on retrouve notamment l'avidité, la colère et l'ignorance. Ici, je vais parler uniquement de la colère et de l'ignorance, d'où émane le racisme dans le cœur des personnes concernées. Bon, tu l'auras bien compris, l'ignorance, c'est le fait d'ignorer, par contre volontairement ou non, la véritable nature de la vie, notamment liée au principe d'interdépendance, c'est-à-dire que chaque individu est connecté, lié, dépendant de l'autre, que tu lui veuilles ou non. Nous sommes tous des êtres sociables, en tout cas nous sommes nés pour l'être, et en même temps que chaque individu a une vie précieuse et a sa propre saveur et apporte sa saveur à la société. C'est comme, je donne l'exemple d'un plat, que chaque individu est comme un ingrédient indispensable au plat, et que si tu retires un des ingrédients, c'est-à-dire en faisant de la discrimination, non seulement tu te retrouves avec un plat fade, mais également avec des carences en nutriments, et ça peut virer même à une hygiène de vie mauvaise comme la young food, donc un cercle vicieux. Et donc l'accumulation des calories assurées, ou autrement dit le karma négatif. L'ignorance alimente les deux autres poisons, c'est donc un poison redoutable qui déforme considérablement notre vision de la vie, et donc transformer l'ignorance par la connaissance, à commencer par soi, est la révolution la plus fondamentale pour transformer notre société en un monde meilleur. La colère alimentée par l'ignorance est la manifestation destructrice d'un égo blessé, ou en tout cas de la méchanceté. Non seulement on exprime notre rage envers une situation ou une personne, mais également on a envie de faire payer à cette personne notre souffrance et de la détruire. La colère rend aveugle et obscurcit notre vision de la vie, mais si l'on transforme notre colère destructrice vers une colère constructive, liée notamment à l'injustice, elle peut être un sacré moteur pour changer la société dans ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Comment être raciste quand on est tous de la même race ? Il est encore difficile de croire au XXIe siècle que, malgré l'avancée de la technologie et de la science, on parle encore de racisme, alors que l'on sait maintenant que nous faisons tous partie de la même race, la race des Homo sapiens sapiens. En effet, dans une émission télévisée en 2007, le célèbre paléo-anthropologue Yves Coppens, célèbre pour avoir découvert Lucie en 1974 en Éthiopie, a déclaré, alors je vais lire, « Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'hommes sur la Terre et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berce tropical et africain. » Alors, ici de plus loin, tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains. C'est comme si, en insultant l'autre par sa couleur, tu insultais tes propres ancêtres. Il faut quand même être hyper ingrat pour faire ça, non ? Respecte tes ancêtres africains avant tout ou sinon ton karma va s'en charger pour toi. Et ça, c'est mauvais présage. Donc arrêtons de nous faire la guerre entre membres de la même famille et avançons ensemble vers un monde meilleur. Enfin, je termine par une belle conclusion de Morgan Freeman, célèbre acteur afro-américain, qui est apparu dans une émission télévisée en 2005 aux Etats-Unis et dont ses propos sont actuellement relayés sur les réseaux sociaux. Donc, je cite. « Le journaliste lui demande « Comment pouvons-nous faire disparaître le racisme ? » Réponse de Morgan Freeman « En arrêtant d'en parler, je ne vous parlerai pas en tant que blanc, ne vous adressez pas à moi en tant que noir. Parlons-nous de personne à personne en tant que Mac, Wallace et Morgan Freeman. » Tu peux évidemment retrouver les liens des deux interviews dans la barre de description. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai deux questions pour toi concernant ce sujet. « As-tu déjà vécu le racisme ou de façon générale la discrimination ? » Que ce soit au niveau ethnique, du sexe, féminin ou masculin, de ta religion ou autre type de discrimination. Deuxième question. « Si oui, comment tu le vis et... » Bon, troisième question. Ça peut être dans la même question. « Comment tu le vis et quelles sont justement tes solutions pour lutter contre ces injustices ? » Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao !